La Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, alias la Police Algérienne, est citée dans un nouveau scandale qui risque de défrayer la chronique dans les prochains jours. En effet, après l'arrestation et l'emprisonnement de l'ex-f de sûreté de la Wilayah Doran, la faucheuse risque d'emporter dans son passage l'ex-f de sûreté de la Wilayah de Mostagam, a-t-on appris auprès de plusieurs sources concordantes. En effet, des enquêtes ont été lancées à l'encontre de plusieurs anciens hauts responsables de la DGSN dans la Wilayah de Mostagam dont le commissaire divisionnaire Samir Kélassi, ex-premier responsable de la Police Nationale dans cette Wilayah stratégique de l'Ouest algérien. Ce dernier est soupçonné d'avoir couvert les arrières du directeur de l'agence foncière de Mostagam, Gira Ahmed. Ce dernier et trois de ses chefs de service est officiellement inculpé par la Justice dans plusieurs affaires liées au détournement des lots de terrain, trafic d'influence, favoritisme et mauvaise gestion. À Mostagam, la Justice a ouvert une enquête sur une grande affaire de dilapidation de fonciers, où plusieurs responsables, élus et hommes d'affaires sont impliqués. Des affaires de détournement de terrain, faux usages de faux et le favoritisme dans l'attribution des lots de terrain ont ébranlé ces dernières années la Wilayah de Mostagam. Des terrains situés aux entrevilles de la commune de Hadjadj, d'une superficie de 120 mètres carrés, ont été vendus dans des conditions troublantes pour une somme de 48 000 dinars, soit 4,8 millions de centimes à un fonctionnaire résidant à la commune des Eucalyptus dans la Wilayah d'Alger. Ainsi, ce scandale avait remis en question la gestion réelle de tous les autres terrains vendus par l'Agence depuis l'année 2014, date d'installation de ce directeur et l'identité des bénéficiaires des lots de terrain. D'autres lots de terrain faisant partie d'un groupement 029 propriété N degrés 228 numéroté 6157 dans le plan de lotissement de la commune de Hadjadj. Ce lotissement qui est d'une superficie globale de 10 824 mètres carrés fait partie de la propriété de l'Agence foncière, qui est d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, achetée par le biais de Domaine en 1999 et morcelée en 61 lots durant l'année 2000. Alors que le mètre carré du terrain bâti dépasse le 8 millions de centimes au centre-ville et demeure presque introuvable en plus, l'Agence foncière avait vendu un terrain de 120 mètres carrés pour une somme de 4,8 millions de centimes soit le prix d'un demi-mètre carré dans le marché du foncier réel et le bénéficiaire Orwiléa alors sent le consentement également du conseil d'administration de l'Agence foncière. Avec ce large trafic du foncier, l'ex-responsable de la DGSN Amostagam est soupçonné de s'être enrichi en se rendant complice de ses pratiques illicites et mafieuses. Certaines sources affirment que le commissaire divisionnaire Samir Kélassi s'est emparé de trois lots de terrain de 260 mètres carrés. Il serait également propriétaire d'une luxueuse villa située dans la station Balné-Erdin et El-Turk à Oran. Cette villa lui aurait été construite par une entreprise appartenant à un richissime oligarque de la région de Sidi-Belabès. Les enquêtes de la justice et des services de sécurité devront bientôt démêler le vrai du faux et identifier les tenants et aboutissants de ces scandales. Sous-titrage Société Radio-Canada